Bonjour. Permettez-moi de me remettre de mon émotion. Madame la rectrice, je me permets de rappeler que vous êtes la successeur de Mgr Vendry, qui était le recteur ici en 1950. Mgr Vendry m'a expulsé de l'Université Laval pour avoir participé à la grève de l'amiante à l'époque. En 1952, Mgr Vendry m'a réadmis à l'Université Laval comme professeur à la Faculté des sciences sociales. Je suis aussi successeur de Mgr Parent, qui a été à la fois vice-recteur et recteur, et vice-recteur successivement de cette université. Et c'est ce Mgr Parent qui a présidé la commission royale d'enquête sur l'enseignement, qui s'appelle la commission Parent, du nom de cet homme. Et je peux témoigner de la très grande largeur d'esprit de Mgr Parent, qui a présidé cette commission avec une grande générosité d'esprit, de temps, qui nous a accompagnés pendant presque cinq ans avec une grande assiduité et un grand courage parce que c'est lui, principalement, qui subissait les pressions que pouvaient venir du clergé à l'époque, qui s'inquiétait beaucoup de ce que cette commission allait produire. Et je me souviens personnellement de m'être fait demander, par exemple, si Mgr Parent avait vraiment signé le premier tome de la commission Parent qui recommandait la création du ministère de l'éducation. A-t-il vraiment signé ce document? Mgr Parent a signé l'ensemble du rapport, des cinq tombes du rapport. Et si le rapport Parent est ce qu'il était, ce a été, avec son, je pense, son esprit très d'avant-garde à ce moment-là, c'est en grande partie parce que Mgr Parent présidait cette commission comme il la présidait et parce qu'il allait dans le sens du changement. Mgr Parent, bien que formé dans les collèges classiques, bien que prêtres du séminaire de Québec, ce qui était un indice de conservatisme, bien qu'appartenant à ce séminaire de Québec, Mgr Parent avait un esprit très largement ouvert sur l'avenir et contribué activement à ce qu'a été le rapport. Je peux même dire que non seulement Mgr Parent a signé le rapport Parent, mais il est venu jusqu'à la dernière minute à l'imprimerie corriger les épreuves comme on le faisait à l'époque pour s'assurer que c'était bien ce qu'on disait dans le rapport et qu'il n'y avait pas de coquille non plus. M. le doyen, vous succédez à vos pères l'évêque. Vous êtes dans la lignée de ce père l'évêque et de cet homme qui, on vient de le dire, mais je reviendrai, qui a vraiment marqué le Québec. Et permettez-moi de simplement souligner que j'y reviendrai. J'ai personnellement une grande dette de reconnaissance au père l'évêque et le Québec a une grande dette de reconnaissance au père l'évêque. Je veux simplement remercier pour commencer, plutôt féliciter pour commencer, les étudiants, les finalistes et les récipiendaires de ce prix d'excellence. Je vous félicite chaleureusement. Vous avez tous raison d'être fiers, d'en être fiers, que finalistes ou que récipiendaires. Et vos parents qui sont ici, s'ils sont ici, sont fiers aussi et avec raison d'être. Et ce que je vous souhaite à chacun de vous qui êtes finalistes et qui avez été récipiendaires, je vous souhaite que ce moment ici soit une étape dans une très belle carrière qui est devant vous maintenant et qui doit se poursuivre, soit par des études que vous continuez, soit par votre entrée sur le marché du travail progressivement. Bonne chance. Et que ce prix que je reçois porte le nom du père l'évêque, évidemment, me touche et m'émeut. Parce que, bien sûr, comme je viens de le dire, je dois beaucoup au père l'évêque. Je lui dois ma vocation, si on peut appeler ça une vocation, je lui dois ma vocation de sociologue. C'est lui qui, au printemps 1947, m'a invité à venir m'inscrire comme étudiant à la faculté de sciences sociales. C'est lui qui m'a convaincu de le faire, qui m'a ouvert les portes de cette faculté en m'annonçant que, oui, venir faire des études en sciences sociales, c'était de l'avenir. Contrairement à ce que d'autres pensaient, que, oui, oui, on pouvait maintenant être un diplômé des sciences sociales et avoir un avenir devant soi. Et je dois au père l'évêque, non seulement de m'avoir admis, mais je dois au père l'évêque de m'avoir aidé à différents moments de ma vie d'étudiant, Pierre Buchan le sait, de m'avoir aidé financièrement à trouver des bourses, à la fois quand j'étais étudiant ici à l'Université Laval, à la faculté, et par la suite quand j'étais étudiant à Harvard, où il a même fait des emprunts auprès de ce qui s'appelait à l'époque, ce qui était l'ancienne CSN. Donc, j'ai eu une bourse ouvrière, du syndicat ouvrier, pour continuer mes études à Harvard, grâce à un emprunt qu'a fait le père l'évêque auprès de ce syndicat, grâce d'ailleurs à un ancien de la faculté qui s'appelait Jean Marchand et qui était un des dirigeants de ce syndicat. Et je n'ai pas servi la messe du père l'évêque comme l'a fait Mathias Rioux qui est ici. Oui, Mathias Rioux qui m'a dit, oui, il est là Mathias, il a servi la messe du père l'évêque, c'est un grand teneur. Mais je peux dire que ma femme et moi, Claire-Emmanuel de Pocah et moi, avons eu une très longue amitié avec le père l'évêque et avons eu l'occasion de repas avec lui, de rencontres avec lui, où nous avons bénéficié de son humour, de sa générosité, de sa sagesse, et cela jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à les dernières semaines de sa vie. Je suis surtout reconnaissant, disons, fini le narcissisme de maintenant, j'ai assez parlé de moi, je suis aussi reconnaissant beaucoup au père l'évêque pour ce qu'il a fait pour le Québec. C'est difficile de dire tout ce que le père l'évêque a fait pour le Québec, tout ce qu'on lui doit, dans la préparation de la Révolution tranquille et dans l'accompagnement de la Révolution tranquille. Permettez-moi de souligner un fait important. Le père l'évêque a contribué à la laïcité des coopératifs. C'est très étonnant ce qu'on peut dire aujourd'hui, il y a peu de gens ici qui se souviennent sans doute, de ce conflit considérable que fut, dans les années 50, cette question de la confessionnalité des coopératives. Parce qu'une partie de l'Église catholique et certaines congrégations religieuses, dont les Jésuites en particulier, étaient les tenants de la confessionnalité religieuse des coopératives, en disant que les coopératives devaient être catholiques et pour les catholiques. Et le père l'évêque a eu le courage d'affronter non seulement les Jésuites, mais une partie de l'Église catholique, pour dire que lui, il croyait, non pas, il croyait plutôt à la laïcité des coopératives, comme il croyait à la laïcité du syndicalisme à l'époque, ceux qui étaient aussi courageux à l'époque. Et ce ne fut pas un petit conflit, ce fut un grand conflit, car cette histoire de la confessionnalité des coopératives, elle est allée jusqu'à Rome, jusqu'au Vatican, où le père l'évêque a eu à se défendre au Vatican contre les tenants de la confessionnalité. Eh bien, si aujourd'hui, l'Assemblée nationale vient à l'unanimité de régler le problème du crucifix à l'Assemblée nationale, on le doit aussi au père l'évêque. Le père l'évêque était un visionnaire, un homme qui avait une grande intuition et qui était un rassembleur. C'était les principales qualités du père l'évêque avec une sensibilité qui était à la fois cognitive et émotive et affective chez lui. Et c'est un projet génial qu'a eu le père l'évêque de créer cette faculté des sciences sociales. Ce fut un projet génial et à l'époque très courageux parce que lui, un Dominicain, venait, qui n'appartenait pas à la ville de Québec ni aux séminaires de Québec, mais qui est venu ici à l'Université Laval, qui est venu convaincre le conseil de l'Université Laval à l'époque, composé de prêtres, tous des prêtres à l'époque, de les convaincre de créer une faculté des sciences sociales qui allait essayer maintenant de porter un regard objectif et scientifique sur la société québécoise. C'était très étonnant comme projet. À une époque où l'on pensait plutôt dans des termes dogmatiques, dans des termes moraux, dans des termes philosophiques, dans des termes théologiques, mais une pensée scientifique, c'était une nouveauté. Et quand il était question de créer, dans cette faculté des sciences sociales, un département de sociologie, c'était très délicat, parce que la sociologie, à l'époque, en 1937-1938-1939, était associée à l'anticléricalisme français. Et on avait l'impression qu'on entrait dans la ville de Québec, un cheval de Troie anticlérical avec la sociologie. Il a fallu, pour convaincre le conseil de l'Université Laval, d'accepter qu'on créait un département de sociologie, il a fallu l'astuce du Père Lévesque pour dire, « Ce département s'appellera le département de sociologie et de morale sociale. » Et deuxièmement, j'en serai le directeur. Et je m'assurerai du fait que, oui, ce département ne sera pas, cette sociologie ne sera pas anticléricale, qu'elle sera objective, mais en même temps, qu'elle s'inspirera d'une belle dogmatique, qui, à l'époque, était principalement thomiste, bien sûr. Je remercie le Père Lévesque d'avoir créé cette Faculté des sciences sociales, mais je le remercie en mon nom personnel, mais au nom du Québec. Parce que, comme vous le savez, le Père Lévesque serait aujourd'hui tellement heureux de voir ce qu'est devenue cette faculté depuis toutes ces années, tous les anciens qui sont sortis de la Faculté des sciences sociales, et tout ce que cela a changé. Je termine en disant que, pour nous tous, et pour moi en particulier, le Père Lévesque était un modèle d'intellectuel engagé. J'ai toujours cru que d'avoir le privilège d'étudier les sciences sociales nous amenait en même temps la responsabilité de participer aux changements nécessaires, et de le faire à la fois à la lumière de nos connaissances scientifiques, mais aussi à la lumière de nos valeurs. Et une des valeurs dominantes de la pensée du Père Lévesque, et je pense que c'est celle aussi de cette faculté, c'est que la démocratie est une valeur. La démocratie n'est pas qu'un état de choses, la démocratie est un projet constant, et c'est, à mon avis, le projet qui inspire tout particulièrement nos recherches en sciences sociales. Je remercie donc profondément le Père Lévesque d'avoir été celui qu'il a été. Je remercie M. le doyen et la faculté de m'accorder cet honneur d'être le 27e, 28e récipiental. Je remercie donc le président de cette médaille, d'être dans la suite de tous ceux qui m'ont précédé. Et je vous remercie, vous tous, d'être ici pour cet événement. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements